Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 c'est juste les muscles abdominaux à réparer un petit peu. À quel point, justement, c'est plus facile de faire ces petites rectifications-là quand on a un contrat à long terme, finalement? Tu t'es battu toute ta vie, finalement, tu as la tête libre, tu te dis si j'ai de quoi régler, je le fais, mais ne pose pas de questions. Oui, c'est ça. En fait, ça a été tough à se gérer parce que c'est arrivé, j'ai réalisé comme un peu avant l'All-Star Break que là, il y a de quoi qui se passait dans mon corps. Puis ça, cette blessure-là, tu peux le sentir dans tes aides, mais le problème peut venir de tes abdos. Je sentais que c'était un peu bizarre. Là, j'ai passé un MRI, j'ai vu ça. Ça m'avait énervé un peu pendant la saison parce que je ne savais pas si j'allais être capable de compléter la saison, mais c'est ça. Une fois que le contrat est signé, on se sent toujours un petit peu mieux d'avancer de même. Mentalement, as-tu un mindset différent? Tu sais, c'est la première fois pareil que tu vas rentrer au camp. C'est comme, pas que tu es un NHL, mais je veux dire que tu as un contrat de 50 et long terme. Mentalement, tu te présentes-tu d'une façon différente? Honnêtement, oui. Un petit peu parce que... Tu sais, c'est quelque chose que j'ai travaillé fort toute ma vie. J'ai tout le temps cru justement à ça. C'est un peu de prouver que j'appartenais à cette Ligue-là et que j'étais capable d'être un joueur important dans une équipe. Mais ça a été quand même une route difficile. Fait que d'en arriver là, c'est plus le fait de... On dirait que c'est plus de sentir comme, OK, je suis juste fier d'avoir écouté ma petite voix au lieu de tout le monde qui disait que c'était impossible. Puis je te dirais que c'est pas mal ça. Rendu là, bien, tu sais, vous le savez un peu comment ça fonctionne. Oui, c'est un sport d'équipe, mais on est chacun un peu notre propre business. Puis oui, c'est sûr que plus l'équipe performe, mieux c'est pour chaque joueur. Mais on a tout le temps un peu, surtout quand tu n'as pas de contrat, tu penses tout le temps, bon, mais le prochain, la fin de la saison, comment ça va se passer, tu sais. Moi, c'est plus de ne plus avoir ces pensées-là. Je m'en fous, moi, c'est juste l'équipe. Puis c'est juste gagner. C'est juste de m'améliorer pour être, mettons, le joueur à 2,1 millions, mais qui joue comme un joueur plus puis qui aide l'équipe dans ce sens-là. Donc, oui, c'est sûr que c'est des pensées de moins pas mal dans la tête, c'est sûr. Parle-nous de cette belle journée-là. Tu as signé ton contrat. Tu joues tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as bu? T'as-tu changé de routine? Qu'est-ce que ça a été t'acheter? Parce que c'est cool, pareil. Oui, oui, c'est le fun en table. Ça se parlait depuis même le début de la saison. Mais encore, vous savez, des choses de même, on dirait qu'ils essaient de te pogner au bon moment quand tu es un peu vulnérable, tout ça. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Ils t'ont appelé aux toilettes? Non, même pas. Mais après, c'était drette quand ils ont su pour ma blessure. Là, ça recommençait à parler, tu sais. Fait que là, moi, c'est un peu ça qui me gossait, tu sais. Mais là, on a gardé ça. On s'est reparlé ici et là. Puis comment ça s'est passé? C'était la dernière game de la saison à Nashville. On arrivait là, mettons, le jeu du soir. Puis le jeu du matin, mon agent, il m'écrit. Il dit, on peut-tu se parler juste avant que je rentre dans l'avion? Il dit, j'ai parlé avec Bill hier. Il faudrait qu'on se parle aujourd'hui. Pas de problème, je t'appelle en arrivant à l'hôtel. Puis c'est ça. Il m'a dit, bon, bien, il est offre le temps. Puis on a une décision à prendre d'ici demain. Parce qu'après, vu que c'était dans la game des playoffs, eux autres, ils ne voulaient pas gosser avec ça pendant les playoffs. Fait que c'était soit direct là ou après. Mais tu sais, après ça, moi, il me reste des games à me prouver pendant les playoffs et tout ça. Fait que là, je commence à dire, bon, bien, j'ai le temps sur la table. On a négocié un petit peu plus, mais tu sais, j'avais le temps sur la table. Puis là, tu te dis, c'est sur la table. Tu sais, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans les playoffs. Tu ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une blessure, tout ça. Puis une fois que l'argent est sur la table, c'était ça. C'était un no-brainer. Puis c'était un no-brainer pour beaucoup plus que l'argent. Je veux dire, pour moi, c'était plus une question d'environnement, d'organisation. Ma femme, elle vient d'ici. Donc, non, c'est ça. C'était parfait. C'était un no-brainer. J'adore tout de suite. J'adore mes coéquipiers. L'organisation, c'est A1. Fait que je ne pouvais pas demander mieux, vraiment. Puis pour la bière, après ça, bien, là, on jouait une game. Les playoffs commençaient pas longtemps après. Fait que gardez ça relax pour le party. Mais non, c'était juste bel fun. Juste le sourire, ça va être satisfaisant pour moi. Oui, exactement. Il n'y a pas eu de moment. Tu sais, pareil, parce que comme tu disais tantôt, j'ai bûché, j'ai bûché. Puis là, ça fait deux bonnes saisons que tu connais. Y a-tu une part de toi qui s'est dit « chigne un, deux ans » ou plus court pour connaître une autre grosse saison puis peut-être avoir la chance d'aller chercher plus? As-tu pensé? Oui, bien, tu se penses tout le temps un peu. Puis tu sais, là, c'était comme « bon, on va-tu free agent? » On va-tu là? Parce que nous autres, on est tight sur le cap. Puis on en mange 15 millions dans les deux prochaines années. Puis on en mangeait un peu, pas mal en fait, aussi les dernières années. Les contrats de Parisais puis Souter, c'est ça? Exact, exact. Fait que puis l'équipe, ils ont été bien honnêtes avec tout le monde. Ils ont dit « gars, on est tight. » Fait que ça va être à vous de prendre les décisions que vous voulez. Donc oui, là, tu sais, dans ta tête, tu dis « bon, mais tu sais, je pourrais peut-être aller free agent. » Je n'ai pas signé plus d'AV par année, potentiellement, mais peut-être moins d'années. Fait que au bout de la ligne, moins de garantie, tout ça. Tu sais, c'est toutes des pensées qui passent à travers la tête parce que moi, je ne me suis jamais vraiment mis d'une position de même auparavant. Je n'ai pas signé des gros contrats avant ça. Fait que là, tu te dis, c'est peut-être ma seule chance que ce que je fais, tout ça. Mais après ça, comme j'ai dit, l'argent, pour moi, c'est un aspect, mais ce n'est pas ce qui est important le plus. L'environnement, de sentir que tu peux, parce que moi, je crois en notre club à côté, de sentir que tu peux te rendre pendant cinq ans, tu peux aller chercher la fameuse Coupe. Comme j'ai dit, l'environnement, c'est juste des bonnes personnes. À chaque jour, c'est trippant dans l'aréna. Donc pour moi, je ne pouvais juste pas demander mieux. Parle-moi de Bill Guérin un peu, parce que je l'ai vu à Pittsburgh. Il était assistant de GM. Il a l'air d'un gars quand même, il a gardé son côté comique et il semble près de ses joueurs. Puis je me rappelle, un des meetings qu'il a fait lors d'un camp d'entraînement, il est assez quand même intense sur c'est quoi le plan, puis qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir ici. Comment c'est justement de négocier avec ce gars-là? Bien, tu sais, ces gars-là, c'est aussi… Bill, comme tu l'as dit, c'est comme si c'était encore un joueur. Mais là, il est GM. Puis c'est quelqu'un qui l'a prouvé à tous les niveaux. Il a gagné en tant que joueur, il a gagné en tant que… dans le management. Fait qu'il y a comme cette prestance-là que… Tu sais, vous le savez, un gagnant, c'est comme… Tu ne peux pas contreparler contre, il sait que ça a pris pour gagner. Tu sais, lui, il l'a fait plusieurs fois. Puis c'est ce que j'aime de lui, c'est qu'il en a tellement vécu en tant que joueur. On dirait que tu ne parles pas juste à un bonhomme plus âgé qui parle juste de business puis qui est dans sa bulle. C'est encore comme un joueur qui vient dans la chambre, il est drôle, il est smart. Si tu lui parles, si tu le chirpes un peu, il va te chirper encore plus. Tu sais, il a tout le temps le dernier mot. Mais après ça, quand ça devient le temps de négocier, c'est ça leur job. C'est ça qu'ils font. Fait que… C'était peut-être pas juste comme deux gars qui sont en train de prendre une bière puis « Hey, mon Bill, comment tu me donnes? » « On va te donner ça, OK. » « Peut-être pas un petit peu plus. » « OK, je vais te donner ça. » Tu sais, il reste quand même qu'ils sont plus hard. Puis chacun, tu sais, le bout de sa corde un peu. Mais ce qu'ils ont dit depuis le début, c'est comme « Gare, on veut le signer. » C'est juste qu'on est tight. On va voir ce qui va se passer. Fait qu'il n'y a jamais eu de question de… Ça n'a pas été sale comme négociation. Ça a été vraiment respectueux. Puis les deux, eux, ils savaient que moi, je voulais être là. Moi, je savais qu'eux, ils voulaient que je sois là. Ça, c'est le fun à l'heure. Ça, c'est bien fait. Ça, ça vaut de l'or. Quand un club te veut et qu'ils ont des plans pour toi, il y a de l'argent, il y a tout. Mais une équipe que… Justement, tu parles de l'environnement, de l'organisation. Moi, j'ai eu la chance de jouer là-bas. Mais je pense qu'il y a eu un ranking qui est sorti. Je pense que le Wild est comme sixième dans les dix premiers de la Ligue au niveau de la foule. Tu sais, en play-off, c'était comment? Remets-nous un peu là-bas. C'était vraiment une belle série. Vous avez fait pareil avec Dallas. Oui. Oui, c'est… Bien, c'est… C'est tous les games. C'était sold out toute l'année. C'était tripant. C'est… Oui, c'est le genre d'aréna, premièrement, qui est comme… Je ne sais pas. Elfa, on est bien. En fait, elle n'est pas immense, immense. Mais tu sais, elle n'est pas petite non plus. Ce n'est pas vieux. Mais ce n'est pas nouveau. C'est une belle arme, si on veut dire, dans ce building-là. Puis après ça, les fans, bien, Minnesota, c'est comme un peu le Québec. Dans le sens, c'est les quatre saisons. C'est les lacs qui gèlent pendant l'hiver. Les cours, c'est les débuts de hockey. Tu sais, ce n'est pas le même partout aux États-Unis. Au Québec, on pense que c'est le même partout. Mais non, c'est le reste des États-Unis, d'habitude, c'est le football ou le basket. Mais ensuite, c'est le hockey en premier. Tu le sens. Tu le sens que les fans sont passionnés. Tu le sens qu'il y a beaucoup de familles aussi au game. C'est les jeunes qui trippent. Ah, c'est le fun. Et connaisses-tu le monde quand vous allez au resto? C'est-tu comme à Montréal? Oui, ça commence. Oui, ça commence. Mais mettons Keryl, c'est sûr, je ne pense pas qu'il peut se promener n'importe où de même. Flower, même affaire. Et là, moi, c'est ça. C'est un petit peu bizarre. Je n'ai jamais vraiment connu ça. Mais à part à Bromont, dans ma ville, un peu, des fois. Mais ensuite, oui, ça commence un petit peu. Mais c'est pour ça que je te dis, le monde, ils connaissent le hockey. Ils regardent le hockey. Ils aiment beaucoup ça. Votre coach, est-tu le fun? Ou il est toujours, qu'est-ce qui me fait peur? Tu peux-tu lui dire de couper le café? C'était qui qui voulait se battre avec? C'était-tu Winnipeg? Bonus. Il était comme... C'est comme Winnipeg, il me fait peur. Lui, il en avait dedans. Il en a joué des games. Il est en haut de 800 games, ce gars-là. Ah oui? Oui, il en a joué. Je ne suis pas sûr qu'il disait non souvent pour dropper. Il n'est pas gros, mais il a du chien. Mais moi, Dino, c'est ça. C'est lui qui me coachait à Milwaukee quand je suis rentré pro. Il m'a coaché quatre ans. Puis après ça, nos chemins se sont séparés un peu. Lui, il a eu la job ici en tant qu'assistant coach au Minnesota. Moi, j'étais à Nageville après ça. Puis on a tout le temps gardé contact. On s'aimait beaucoup. C'est ça. C'est grâce à lui. Je suis... Bien, grâce. En grande partie, disons, grâce à lui. Ça doit t'avoir aidé quand même. À quel point ça t'a aidé d'avoir un gars que tu connaissais déjà comme entraîneur? Oui, exact. Quand il est venu le temps de signer mon contrat... Dans le fond, moi, j'étais en Nageville au début. L'organisation, j'étais en Nageville-Milwaukee. Après ça, j'étais allé à Pittsburgh un an. Puis quand il est venu le temps de re-signer après ça, c'est lui direct qui m'a appelé pour m'expliquer un peu ce qu'il voyait. Puis c'est le genre de gars qui... Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne sera pas de la bullshit. Ça va être tout le temps et être honnête. Il m'avait dit, regarde, Freddy, comment que je le vois? Moi, c'est jouer à toutes les sauces. Je sais que c'était capable de donner. On l'a vu l'année passée à Pittsburgh, tout ça. Mais moi, je l'ai vu depuis le début à Milwaukee. Puis c'est ça qu'il a fait. Il m'a donné toutes les opportunités. Deux saisons en ligne. Puis... C'est gros. Pareil, on parle souvent que ça prend un break dans la vie. Parce qu'on regardait tantôt, il est arrivé quelque chose entre l'été 2020-2021. Puis justement, quand tu es arrivé au Minnesota 2021-2022, tu étais théoriquement un gars de Ligue américaine qui était capable de rendre de fiers services dans la Ligue nationale lorsqu'on avait besoin de toi. Mais là, tu arrives, première année, 44 points. Il avait quand même un bon plan pour toi. Puis il a bien vu. Même s'il te connaissait, il a vu juste le gars. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, c'est que bizarrement, moi, l'année qui a été le plus tough, pour moi, c'était mon année, ma première année complète dans la Ligue nationale, l'année à juillet, parce que je jouais 5 à 8 minutes. Puis c'était après les playoffs. Puis moi, dans ma tête, j'avais connu des bons playoffs ma première année. C'était l'année qu'on s'était rendu à la Coupe Stanley contre Pittsburgh, dans le fond. Puis dans ma tête, je m'étais dit, puis je l'avais senti de même pendant les playoffs, tu sais, j'ai ma place, je suis capable d'être un joueur important. Puis là, venu l'été, ils ont signé plein de gars. Dans le fond, on s'était dit, on est si proche, il faut juste signer plus de vedettes, maintenant. Donc moi, j'avais automatiquement été comme le 13e attaquant pas mal. Quand on jouait, ce n'était pas pour créer grand-chose, c'était plus pour donner un break aux autres lignes. J'avais perdu toute ma confiance, puis je m'étais dit, mon mindset, c'était tout le temps, devenir meilleur. C'est tellement cliché, mais j'étais tellement focus sur peu importe t'es où, peu importe ce qui se passe, essaie de devenir meilleur. Ça fait, là, je m'étais dit, je ne deviens pas meilleur. Même si c'est à la Ligue nationale, même si tu as les jets privés puis plus de bouffe que dans la Ligue américaine, je ne deviens pas meilleur. Fait que je m'étais dit, il faut que ça passe par n'importe quelle Ligue, je m'en fous, mais il faut que je joue, il faut que je retrouve le feel. J'avais perdu tout ça, j'avais le puck, puis tu sais, je ne le sentais plus. Fait que je m'étais dit, il faut que ça repasse par une Ligue, peu importe c'est quoi, mais il faut que je joue. Puis là, j'étais retourné à Milwaukee l'année d'après, puis j'avais retrouvé ça, puis ça m'avait permis de passer un autre chapitre après ça, d'une autre organisation, puis d'avoir au moins la confiance. Puis je l'avais repris à Pittsburgh. À Pittsburgh, ça avait été génial aussi. Moi, je voulais rester là avant que, les négociations n'avaient pas fonctionné, mais je voulais rester là, ça avait été le fun. Justement, ils me faisaient confiance, eux autres aussi. Mais là, après ça, les négociations, ça ne fonctionnait pas. Puis l'opportunité au Minnesota était trop grande, comme à cause du coach, à cause de tout ça, pour refuser ça. Puis là, justement, d'en arriver là, je pense que ce n'était pas une switch qui s'est tournée, c'était plus le build-up de tout ce que j'avais fait, peut-être qu'on ne voyait pas dans le passé. Le fait, justement, on en voit tout le temps des gars que quand ça ne marche pas, ils décrochent. Ils ont tellement de talent, ils sont tellement bons, mais ils arrivent une petite affaire, puis au lieu de continuer, puis au lieu de se dire que ça va être ma chance à un moment donné ou que ça va être ailleurs ou peu importe, bien là, ils décrochent, ils ne font pas attention à eux autres, tout ça. Moi, au contraire, je le voyais comme qu'il fallait juste que ça passe par un autre endroit. Puis je pense que rendu au Minnesota, c'était le build-up de tout ça qui est arrivé au bon moment. C'est important ce que tu dis, parce qu'on en parle souvent à Montréal pour les jeunes, de retourner dans la Ligue américaine, toi, ça t'a risotté, puis ça t'a donné la chance de jouer. On pense souvent que d'aller dans la Ligue américaine, c'est négatif, mais c'est l'exemple parfait que c'est bon. Oui, 100 %. Quand tu regardes ça, mettons, on enlève toute la business de côté, tu dis, bon, j'ai la chance d'être sur la glace à tous les jours, peu importe c'est dans quelle ligue. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Bien, c'est d'être le meilleur possible. Si tu travailles à être le meilleur possible à tous les jours, puis que tu mettes toutes les distractions de côté, que ce soit le gars qui est callé up à côté de toi, d'être sent down, si tu mets tout ça de côté, puis ton mindset, tu restes jouer le meilleur possible, bien, tant qu'à moi, tu mets les chances de ton bord pour au moins atteindre ton plein potentiel. Puis si tu atteins ton plein potentiel, puis que tu ne te rends pas à ton rêve, bien, au moins, tu sais que tu as remis les efforts à bonne place. Bien, moi, dans ma tête, je le sentais que, regarde, si je deviens le joueur que je sais que je peux devenir, je le sentais que je pouvais devenir ce joueur-là. Tu voulais présenter la meilleure version de toi-même, tu voulais la présenter à l'NHL, puis là, tu sentais que tu présentais comme un 50 %. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tu sais, ton but, c'était d'aller te perfectionner pour présenter une meilleure version de toi-même à la Ligue de 100. Ouais, exact, exact, parce que, exact, c'est ça. Quand j'étais à Nashville, justement, au début, c'était comme, oui, je suis dingue nationale, mais c'est pas moi, tu sais, c'est pas mon plein potentiel. Fait qu'il fallait juste que je continue à m'améliorer. Puis personnellement, ce que je sentais, c'est que c'est sûr que ça passait pas par continuer à jouer 5 à 8 minutes. Pour moi, ça a été difficile. Je pense, tu sais, on peut en parler à n'importe quel joueur de hockey qui a joué des 5 à 8 minutes, c'est impossible de faire de quoi avec ça. Fait que, exact, ça a été ça, mon mindset. Puis comme tu as dit, il y en a plein qui retournent dans la Ligue américaine puis c'est décourageant. Puis même dans East Coast, ma première année, j'ai... En fait, c'est un mindset-là, je l'ai adapté ou je l'ai ressenti ou je l'ai trouvé au fond de moi ma première année quand j'étais dans la cause. Fait qu'on m'a send-down dans la cause. Puis là, c'était la tête qui venait partout, qui disait, hey, man, je suis loin de mon rêve, tout ça. Puis là, j'ai dit, c'est quoi, fuck off? Je m'en fous de ça. Je m'en fous de penser comme, hey, il faut que je sois le meilleur de cette équipe-là pour peut-être avoir une chance d'être rappelé pour après ça prouver qu'il faut que je sois le meilleur. Tu sais, là, ça, c'est des pensées inutiles. Je m'étais dit, fuck off. Je me couche le soir. Qu'est-ce que je pense demain? Qu'est-ce que je pense que je dois améliorer demain? Là, je pensais à quoi, mettons, aussi calme qu'un tight turn dans le coin en sortant du speed, mettons. La tight turn. J'arrivais à ma pratique, faisais ça, je travaillais là-dessus. Je revenais avant de me coucher. Bon, demain, c'est quoi, je travaille? Mon mindset était devenu moment présent, moment présent. Puis cette épreuve-là d'aller en Nice Coast, ça m'avait appris ça. Puis j'avais été capable de garder cette énergie-là à travers. C'est ça que j'essaye encore aujourd'hui, de garder cette énergie-là à chaque jour, tu sais. Ça change vite, là, OK, parce qu'à un moment donné, t'avais 5 à 7 minutes de temps de glace. Mais là, t'es à l'inverse. Puis il faut pas que t'aies trop de temps de glace parce qu'il faut te garder du temps pour calculer ton « tchit-ching ». Ça change vite, ça change vite. Ça ralentit ça en crise avec des rouleaux de 25 cents. Ah, il paye plus de même, OK. On a fait longtemps, nous autres. Bien, tu sais, on parle d'adversité, puis de difficulté, puis de mindset. Ça n'a pas été facile dès le départ, là, tu sais. Même junior majeur, là, tes débuts, c'était pas parfait. Je pense que t'as même pas été repêché junior, je me trompe pas. Ouais, c'est ça, non. Non. Ça a commencé tôt. Ça a commencé, tu sais, les bantams, mettons, c'était ma première grosse déception. C'était comme, dans le temps, c'était Dura, c'était le meilleur bantam, c'était Dura. Puis là, moi, ma première année, c'était normal, là, tu sais. J'étais dans le 2C. Mais ma deuxième année, c'était tous mes chums, là, qui étaient là, qui ont fait le club. Puis moi, c'était ma première déception. J'avais été coupé encore à ma deuxième année. Après ça, tu sais, pas vraiment invité au camp, midget 3, ma première année. J'étais allé jouer midget Espoir, midget 3, ma deuxième année. Midget 3, bien là, après ça, c'était mon année de draft, mettons, junior majeur. Puis je m'étais présenté au draft à Drummond. Je sortais une grosse blessure au poignet aussi. Ça fait que c'était comme, c'était pas certain. Mais là, eh, vos drafts, junior, puis c'est 12 rondes, je pense. C'est 12 rondes avec 18 équipes. Fait que là, fais le calcul. Il y a du monde. Tu ressors, t'es pas repêché. Tu dis, hey, man, il y a des gars, il y a autant de gars que ça que les équipes ont jugé qu'ils étaient meilleurs que moi. 216, exactement. Ouais, bon, exact. Tu dis, hey, man, je suis loin, là, tu sais, mais pourtant, je le sentais encore au fond de moi. Puis je me disais, non, je l'ai, là, tu sais. Je le sens. Le rêve est trop là, dans mon cœur, dans ma tête, que je peux pas refuser d'écouter cette petite voix-là, tu sais. Fait que, bref, les... Ouais, vas-y, vas-y. Là, je m'amuse un peu avec l'argent, là, mais c'est parce que t'as fait 10 000 piastres par gars qui ont été repêchés avant toi. Excusez, avoir su, il aurait pris 16 rondes. Ouais, avoir su, man. Il aurait pris la grosse déception des 34 rondes. Vous pouvez continuer. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Ça, ça, ça avait été tort, mais après ça, une petite porte qui s'ouvre, des équipes qui m'invitent au camp, j'avais filé, l'équipe que j'avais filé le plus, bizarrement, c'était à Shawinigan, j'avais filé les meetings, c'était avec Alain Bissonnette, le scott en chef, là-bas, qui m'avait parlé, m'avait dit, je te jure que je crois que tu peux faire notre équipe, puis tout ça, même si on s'en va à la Coupe Memorial, même si on va être boosté, tout ça, puis je l'avais fait de confiance, puis j'ai décidé d'aller là au lieu des autres équipes, puis ça avait bien été, on avait gagné la Coupe Memorial, puis c'est ça. Après ça, c'était le repêchage à la Génie nationale, même affaire, tu sais, pas d'équipe qui te repêche. Mais c'était quoi qu'on te disait, tu sais, pourquoi tu n'étais pas repêché, c'était-tu des mains, ta vitesse, ton jeu physique, qu'est-ce qu'on dit? Ben, tu sais, je pense que j'ai tout le temps, j'ai tout le temps eu des kind, des bonnes habiletés avec la poc, mais je n'étais peut-être pas le plus rapide quand j'étais plus jeune, je n'étais pas gros, premier camp junior à 18 ans, j'étais à 140 livres peut-être, tu sais, c'était quoi de même. C'est moi aussi. Ouais, je sortais de 145 livres, mettons, midget 3, dans ces coins-là, à 17 ans, fait que, tu sais, je n'étais pas gros, gros, mais honnêtement, aussi, je m'étais blessé solide, comme je n'étais peut-être pas supposé de rejouer au hockey, fait que je pense que les équipes le savaient aussi un peu, j'avais le poignet pas mal à la miette, puis c'était une fracture ouverte, fait qu'ils s'étaient dit, il y avait un facteur de ça aussi, je pense, mais c'était pas le plus gros. C'était midget 3, 16 ans dans les playoffs, je reçois un rim en piqué, puis là, c'est comme, j'entends comme les gars qui arrivent d'un bord, fait que j'essaie de me revirer de l'autre bord pour clier à la poque, puis finalement, ça venait du bord, je me suis reviré, fait que j'ai comme sorti de la bande, puis là, dans le fond, il m'a comme frappé, je pense que mon coude était dans la bande, fait qu'il m'a frappé là, puis mon poignet est lâché, là, dans le fond, là, c'est comme ça que vous voyez, là, c'est tout ça, là. Là, tu te dis fracture ouverte, ton oise s'est sorti à travers la peau, ouin, dans le fond, c'est que ça, dans le fond, la main est levée ici, fait que là, ma main était comme rendue, genre, je t'en fais montrer, mais c'est comme rendue ici, Ouais, ouais, je comprends. Ouais, fait que ce que ça a fait, c'est que là, ça, ça touchait, ça, ça faisait comme ça, balottait de même. Ça, c'était midget 3, fait que c'était pas certain, les docteurs étaient pas sûrs que j'allais rejouer à ce moment-là. Il y avait une partie de ça, je pense que peut-être, pourquoi j'avais pas été repêché junior, mais c'était pas juste pour ça, mais... C'est sûr que ça allait être pas... C'est quoi la rehab après ça, honnêtement, parce que c'est quand même grave, là? Ouais, c'était... C'était long. C'était long. C'était trois mois dans le plot, puis après ça, un autre quatre mois, fait que c'était sept mois au total, puis même sept mois, le docteur qui m'avait opéré, il m'avait dit comme... On avait passé des tests après comme quatre mois, puis là, c'était pas très beau, les nerfs poussaient pas bien, tu sais, c'était des tests fuckés pour ça, puis ça allait pas super bien, puis là, il m'avait dit, bon, on va se revoir dans deux mois, ou dans trois mois, puis dans ces trois mois-là, c'est comme si tout avait criqué, tout avait repoussé bien, puis là, il m'avait dit, OK, comment ça va? Je dis, c'est pas vrai, j'ai commencé à chater des pocs, ça va super bien, tu sais, voyons, ça se peut quasiment pas. Il m'a dit, fais un push-up, je fais un push-up, comme si de rien n'était, il m'a dit, OK, fais-en 10. Ça fait que là, je faisais des push-ups dans son bureau. Moi, j'aurais fucké les drills en SC, t'es pas correct, Guillaume. Même avec tes deux poignets de t'es faite, man. Fais du push-up. J'ai pas mal au poignet. Chris, t'as manqué une année, c'était quelle année après que t'as manqué? Non, je ne l'ai même pas manqué, c'est ça, c'était arrivé la première ou deuxième ronde des playoffs, New Jets 3. Fait que mars, mettons? Oui, dans ces coins-là, puis c'était tout l'été, puis j'avais recommencé la première game. Dans le fond, c'était la première année après ça qu'ils acceptaient les 17 ans avec New Jets 3. Fait que le mot, au lieu d'aller jouer Junior 3, j'avais dit, je vais rester dans le même programme que je suis, puis c'était mieux pour moi, fait que je t'ai retourné là puis j'avais joué la première game. C'était clair, c'était même ton caractère en crime. Puis cette année-là, à Shaoui, c'est l'année de la Coupe Memorial où est-ce que vous avez perdu en première ronde, je ne sais pas, c'était... C'était la deuxième ronde. Ça devait être long, c'est quoi, là. Honnêtement, si ça avait été un camp de vacances, ça n'aurait pas été si long, mais on était avec Éric Veilleux puis c'était pas un camp de vacances, mon gars. Fais-y, c'est 40 jours de pratique, man. Petite anecdote, mettons, on perd, puis comme tout le monde s'est donné... On allait jouer contre un gros club, Shikoutimi, il n'y avait pas à jouer, il y avait des gros joueurs, mais on n'était pas supposés de perdre, c'était un gros upset. Les deux meilleurs clubs, c'était nous puis Saint-Jean cette année-là. Là, on perd en game 7 à la maison, deuxième ronde, puis là, les gars ont la tête dans le cul, mais c'est pas le fun dans la chambre, tout le monde est déçu, il n'a pas un son, puis Éric Veilleux, il rentre dans la chambre, puis il nous a rincé solide. On pensait, tu sais, peut-être qu'il allait rentrer et dire, comme les boys, lui, tous, il ne savait pas quoi dire, puis... de quoi, comme les boys, on va se retrousser les manches, puis on... Tu sais, il nous a rincé solide, puis il a dit, on se revoit dans 5 jours, si vous ne voulez pas être ici, je m'en calice. Venez si vous voulez, le reste, je m'en fous, rester à la maison, je m'en fous. Mais si vous voulez venir dans 5 jours, soyez prêts. Et c'était long, les 5 jours, il était plus long qu'il y a un mois au complet. Mais après, ben en fait, c'est pas vrai, parce que là, la première pratique, c'était... J'ai jamais... Je te jure, tu peux parler à n'importe quel gars de toute cette équipe-là, il n'y en a aucun qui a vécu ça, c'est impossible. Genre, les jambes pogneries, le cœur, on était dans la chambre, j'essayais d'aller détacher mes patins après la première pratique, je n'étais pas capable de me rendre. J'allais comme... passer hâte, je ne sais pas trop, des gars qui ont vomi, c'était fou, là. Après ça, c'était le workout, puis ça a été de même au moins une bonne semaine, après ça, ils ont calmé un peu, mais c'était l'enfer, c'était l'enfer. Pour ça, ça a été un gros mois, mais ils ont fait une bonne job, on est arrivés prêts, puis on avait réussi à créer le gros upset après ça. Je vais faire un petit parallèle pendant qu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu penses que les Panthers à Floride vont faire en ce moment, parce que c'est long pareil, dans la Ligue nationale, ils ne feront pas ça, bien évidemment, mais ce serait quoi l'idéal pour les joueurs de la Ligue nationale? Oui, c'est une bonne question, puis je me suis posé la même question, justement, je me suis dit, admettons que tes Panthers ou tes clubs, ils en jouent deux de plus, puis qu'ils continuent à jouer, tu veux être dans quelle position? Après ça, je pense que c'est une question de blessure, ton club, il est-il en santé ou pas? Il y a des gars qui doivent mettre la priorité sur peut-être un oscarsé ou des affaires de même. Pour le reste, c'est sûr que il faut qu'il y ait des pratiques high-tempo, mais il ne faut pas que les gars arrivent au peak, mais je pense que les coachs font ça depuis toujours. C'est tough, mettons que ça finit en 6-7, un 10-12 jours en play-off. c'est juste le mindset, juste garder le mindset, le tabarou. Surtout à la finale de la Coupe Stanley, dans le sens que tu as hâte qu'elle arrive. En même temps, pour garder le mindset, j'imagine que les gars ne sont pas arrivés là-bas, ça fait longtemps, puis pour ce groupe-là, ce n'est jamais arrivé, vraiment, en fait, ce n'est jamais arrivé, puis je pense que pour garder le mindset et la motivation, il n'y aura pas de problème, mais c'est ça, c'est plus de bien gérer la shape et tout ça, puis c'est de garder la tête froide malgré le fait que tu as hâte qu'elle arrive la finale de Torte de commencer la première game, j'imagine. Tantôt, tu parlais de mindset, puis je veux jouer dans mailleur. Tu as-tu déjà pensé à dire, j'ai 25, 26, 27 ans, je m'en vais jouer en Europe? Pas de suite, non. On dirait que je ne l'avais pas encore fait au fond. On dirait que la voix est encore trop là pour la mettre de côté. Mais c'est quelque chose que j'adorerais jouer en Europe. Je pense que je vais jouer ici le plus longtemps que je peux. Je veux me garder en grosse forme pour jouer le plus de hockey possible que je peux. J'adore ce sport-là. Moi, je tripe ma vie vraiment. Mais si, après ça, quand je serai, peut-être que c'est le même, ça marche, c'est le même contrat ici ou peu importe. J'aimerais ça aller essayer l'Europe, ça a l'air le fun. C'est le fun. C'est très le fun. Depuis qu'on te parle tantôt, tout ce que tu démontres, c'est du caractère, puis ça arrive souvent, pareil, qu'on a des moments où on est bas dans nos carrières. C'est qui la personne qui t'a aidé à te relever tout le temps? Parce que ce n'est pas facile ce que tu as fait. On regarde, tu as eu des rushs en pleine face, midget, junior, Ligue nationale, Ligue américaine, puis tu es toujours venu. Oui. Bien, je pense que ce n'est pas une personne, je pense que c'est plus un système de sport incroyable que j'ai eu la chance de juste, je suis né dans une famille incroyable. carrément. Tu es le plus jeune de quatre, right? Oui, c'est ça. Mes frères ont 43, 41, puis ma soeur a 37. Ça fait que je suis le bébé de pas mal de... De tout le monde. De famille de quatre enfants, mais on est les quatre meilleurs amis au monde. Mais c'est ça, je pense que c'est mes parents, tu sais, mettons, comme je disais, bantam, pas fait le club. Puis je disais quand même à mes parents, comme, tu sais, je le sais, je le sens au fond de moi, tu sais, je le... Puis mes parents, au lieu de... Tu sais, t'en entends, qu'ils veulent protéger, puis ils veulent pas que leur enfant soit déçu, puis... Ouais, tu sais, là, ils mettent un peu de doute dans leur... Mes parents, ils n'ont jamais vraiment eu ce mindset-là. C'était juste, regarde, tu nous exprimes que c'est ce que tu aimes faire dans la vie, nous, on va être là pour t'encourager. Il y a même des étés que c'était comme... Là, c'est crucial pour moi, puis, tu sais, je suis extrêmement privilégié de ça, mais mes parents m'ont permis, dans des étés où pas mal tout le monde travaillait, de dire, il y a le focus sur l'entraînement, tu sais. Parce que c'est ça que je chantais, je suis plus petit, je suis moins gros, c'est le temps de mettre ce focus-là. Mettons, avant mes années, midget 3, avant mes années, même junior majeur, mes parents, ils ont travaillé extrêmement fort dans leur vie, puis, tu sais, ils m'ont permis justement de faire ça puis de... Fait que je te dirais que c'est ma famille, c'est ça, ça a tout le temps été des gens qui m'ont laissé rêver, qui m'ont laissé croire puis qui m'ont encouragé là-dedans. On parlait... Tantôt, on parlait de joueurs puis de gars dans le line-up. C'est comment de jouer avec un gars aussi talentueux que Capriceau, tu as joué à Pittsburgh avec les Crosby, ces gars-là, mais lui, on dirait que c'est une nouvelle génération un peu son style de jeu comme Anki. Dans le T2D, c'est comme... C'est drôle, tu mentionnes Sid juste avant parce que c'est le même genre de frame. Tu sais, Sid, c'est bizarre, là, tu sais, c'est pas toutes les... C'est pas beaucoup de monde dans la vie qui ont des jambes de même puis c'est pas juste... C'est pas les jambes plus que comme le... Le core. Le core, oui. Le core, c'est comme un bloc. Kyrill, c'est le même genre de bloc. Puis dans le fond, moi, j'étais arrivé au mini l'année passée puis Kyrill, il avait joué 55 games. Puis après 55 games, ils ont fait signer un contrat de 45 millions 5 à 9 millions par année. Moi, je l'avais pas vu jouer, bien, bien, entendre parler ici et là, tu sais, mais pas plus. Fait que... Première pensée, c'est comme... Tu sais, il doit être bon, mais c'est gros du cash pour 55 games. Première pratique que j'embarque sa classe avec lui, je dis, OK, je comprends, là. Ah, oui. Aucune hésitation. Toutes les... Je me disais, première pratique, je me disais, OK, il mérite tout ça. Puis ça, c'est juste... Ça a juste continué. Parce que c'est pas juste d'être bon, ça va bien plus loin que ça. Il est bon, il est bon parce qu'il est rapide. Il a des skills, il a une shot, il voit bien la game. Mais il compétitionne, man, tous les jours. Dans les pratiques, compétitionne. Dans les games, compétitionne. Il est dans le tas tout le temps. C'est le... Tant qu'à moi, c'est le... Il y a un des gars qui avait dit cette expression-là de « artist working superstar ». Puis je pense que c'est vrai. Il travaille tellement fort. Il est passionné par la game. Fait que t'as un gars de même qui est déjà un des meilleurs dans la ligue qui, à chaque jour, se présente comme si c'était un nouveau jour puis que c'était peut-être son dernier jour, on dirait, t'sais. Ça a été complexe, je pense, cette année, de l'avoir au Minnesota, si je ne me trompe pas. Ça a dû quand même être stressant pour l'organisation. Oui, mais je ne sais pas tous les détails. Quand tu rentres là-dedans, ça va plus long que le hockey. Mais ce que j'entends dire, c'était que... Oui, bien, ce qu'on voyait dans les médias, je pense que c'était peut-être vrai. Oui, c'était pas... C'était juste... Dans le fond, mon point, c'est que c'était pas facile de l'amener au Minnesota à cause de ce qui se passe. Oui, avec la guerre, avec tout ça, ça a été plus compliqué. Mais je pense que tout le monde était heureux et soulagé une fois que ça s'était. C'est quoi sa personnalité à lui? C'est-tu un Markov qui n'a jamais parlé à Guillaume en disant ou c'est un gars de bonne humeur et qui s'amuse? C'est Markov, il dit que je n'ai jamais parlé moi dans les podcasts en Russie. T'as vraiment... Tu te rappelles-tu comment... Il dit que j'étais un trou de cul, non, c'est sûr. Tu te rappelles-tu comment qu'il était offusqué quand tu as pété à côté de l'adversaire? Mais on parle souvent de tes pètes pour naître. Il a colissé son camp et il a dit... Oui, c'est ça qu'il avait dit. Comme Rocky après le... Mais Caprissab, il est comment, lui? Ah oui, je ne savais pas ça de Markov, les boys. Ah oui. Qu'est-ce que c'est le contraire? Qu'est-ce que tu sens qu'il vient d'une famille de... une bonne famille. Il vient du nord de la Russie. des hard workers, juste du bon monde. C'est une extrêmement bonne personne. Il sent qu'il a un grand cœur. Il est là pour tout le monde. Il est là pour ses coéquipiers. Je vous dis, c'est... Pour moi... Tu sais, on dirait quand je disais au début, je le sens qu'on peut gagner une coupe avec ce club-là. Ça t'en prend des big dogs, mais des vrais, tu sais, des vrais big dogs, il s'en est un. Puis c'est l'une des raisons principales pourquoi je le sais. Pendant que tu dis ça, on a tous le même joueur en tête. Ryan Reese? Non, on a tous le même... Quand il dit des vrais big dogs, on a tous le même joueur en tête qui en est une vedette, mais qui n'est pas un vrai big dog, comme on dit. En style Mathieu. Réagis pas. Mêle-toi pas de ça. En style Mathieu, il n'en a pas de chier. Timing de gorgé, j'aime ça. Oui, c'est ça. À Minnesota, un gars que Max a joué avec aussi, Marc-André Fleury, il a-tu amené une couple de niaiseries puis de pranks dans votre... Il t'a-tu poigné, toi? Non, pas moi, mais il était écœurant, Flower. Sérieux, c'est... On avait Dello. L'année passée, Dello et Flower sont arrivés en même temps. Dello est arrivée une couple de jours avant puis Dello m'avait dit « Je t'ai envie de voir Flower, mon big. Tu vas voir. C'est le meilleur coéquipier que tu pourras pas avoir. C'est ça que tout le monde m'a dit. » C'est juste ça que j'avais entendu parler aussi à Pittsburgh un peu. Les gars en parlaient. Mais d'en entendre parler puis de le vivre, c'est d'autres choses. C'est un autre coche. Flower, il est écœurant. Il est juste... C'est le gars qui a le plus grand cœur au monde. C'est la plus grande vedette du hockey presque depuis toujours puis on dirait que c'est... On dirait qu'il a... Si tu le connais pas, tu pourrais jamais dire, tu sais, mais non, il a le plus grand cœur au monde. Il est généreux. Il est passionné à côté. Il veut faire les saves à toutes les shots. Il veut faire les saves. Il en a vu des shots. Il pourrait arriver des jours d'aujourd'hui, il reste debout un peu jamais. Il se promène d'un bout puis de l'autre. Il fait les saves. Il crie, ouh, à chaque save. Il en va chier un peu ici. Il en va chier l'autre. Il niaise tout le monde. Il a une énergie incroyable. Je me sens vraiment privilégié d'avoir passé cette année-là et demie avec lui l'année passée et d'en rejouer un autre avec lui l'année prochaine. C'est le fun. Y a-t-il une niaiserie qui te vient en tête qu'il a faite? Flower, je pense que c'était-tu lui qui avait fait... En fait, tout le temps un peu ici. Il en fait des fois à ses anciens... Mettons qu'on va sur la route à ses anciens coquipiers. Je pense qu'il est allé dans une chambre et il avait enlevé les lars. C'était un... des souliers à un gars, le cas de mime. C'est ce qui est fatigué. Y a-t-il peut-être une connerie en tête? Il arrive de quoi? Tu te dis, c'est sûr que c'est Flower. Hey, Flower, c'est à tu toi. Tu ne sais jamais si c'est lui ou pas. Il adore ça. C'est le fun. C'est-tu le fun? Il y a juste ça dans la tête. Il m'a poigné. Ça faisait 8 minutes dans l'école. Ah oui? C'est quoi que tu avais fait? Moi, je suis arrivé à Pittsburgh. J'avais flyé de... Dans le fond, j'avais flyé de Saint-Louis. J'étais arrivé à Washington à l'hôtel. Je suis littéralement arrivé pendant le pre-game meal. J'ai déposé mes valises. Je me suis fait une assiette. Le gars m'a fait ça de même pour me parler pour les médias. Je me suis levé, je suis revenu, puis mon assiette était pleine de tabasco détruite tout en dessous. Il y avait plein d'affaires. Moi, je ne connais même pas encore les personnalités. Puis tout de suite, Pascal Dupuis, je pense, m'avait dit, c'est Flower. C'est littéralement 10 minutes dans l'organisation. Ah oui, man. Ce gars-là, il parle sa pleine d'affaires. Parle-moi de Delo un peu. Tu me parlais de lui. C'est tout un joueur de hockey. C'est aussi un gars qui est là pour ses coéquipiers. Mais il y a eu des petits problèmes avec sa main, je pense, quand il était dans l'organisation avec vous autres. Oui, c'est ça que je lui avais dit. Delo, on était assis à côté. C'était tellement le fun l'année passée. Dès qu'il est arrivé, on était assis à côté à la maison. Puis c'était pogné et tout. Puis là, il montre sa main après. Genre, entre une période. Check ça, mon big. Je pense qu'il y a de quoi. C'était genre une patate d'ours. C'était comme genre de même. Puis là, moi, je suis comme « Man, si tu fais là, c'est impossible. Tu peux quasiment pas rentrer ton gant. » Puis il fait ça. Non, moi, je suis d'allergique au X-Ray, moi. Puis il niaisait pas. Il est pas allé passer au X-Ray. Il continuait à jouer. Il est tough sur son corps. Il mangeait une shot sur la cheville. C'était cassé. Tu sais, genre... Genre vraiment tough sur son corps. Puis il va continuer à y aller la game d'après. Puis tu sais, comme... Mais tellement une bonne personne, le fun. On avait du fun. On avait les trois avec Flower. Ça te donne trop ça. Oh boy. Ah oui, oui. C'est la gaffe. Je suis allergique au X-Ray. On se fait des T-shirts. On se fait des T-shirts. Je suis allergique au X-Ray. Il y en a pas rire. Oui, il y en a pas rire. Est-ce que j'aime ça? On repasse à un dernier segment qu'on a qui s'appelle « On se vide le sac. » Ça dure trois minutes. Ça dure. C'est pas trop long. Première affaire, ta plus grande phobie. Ma plus grande phobie? Oui. Peut-être ma peur, c'est d'être loin de ma famille et de voir le temps qui avance en jouant aux États-Unis. Peut-être une peur. Même ça. Première job étudiant. C'était « On ramassait des roches d'un champ. » Toi aussi, Chris, c'est qui qui ramassait des roches qu'on a eus, c'est un moïcite? C'est vrai. On a eu quelqu'un qui ramassait des roches. C'est pas un moïcite, mais oui, il y a quelqu'un. C'est ta bal huet? Non, c'est pas huet. C'est vrai, il y a un autre gars qui a ramassé des roches. T'as un esti de job, ça. T'as la mode. C'était un chien de soya. Puis là, les machines qui passent, s'ils répongnent les roches, ça pète les machines. Fait que nous, on passe avant pour ramasser les grosses roches. Ouais, OK. C'est motivant. Ta première brosse. Trop jeune. Avec mes chums. Tu réalises qu'au Québec, on boit quand même plus jeune que le reste du monde. Aux États-Unis, c'est plus tard un peu. Nous autres, on était jeunes quand même. Mais il faudrait tellement acheter des petites boissons. Puis c'était dans un sol, je pense, pour la Saint-Jean. Un de mes chums. Chez un de mes chums avec plusieurs des boys, on était trop jeunes. C'était Belle-Zille. C'était Belle-Zille en passant les roches. Puis l'autre question, ça n'a pas l'air d'être ton genre, mais une chicane avec un supérieur, que ce soit un professeur, un coach, as-tu déjà pogné les nerfs après un boss? Pas pogné les nerfs, mais il y en avait un qui ne m'avait pas impressionné quand j'étais plus jeune. Mijet. BAMTAM, BAMTAM 2C, lui, j'avais joué 4 chiffres puis comme ça, en tout cas. Il ne m'avait pas impressionné bien. J'adore, je vais utiliser cette expression-là. Il ne m'a pas impressionné. Lui, il ne m'a pas impressionné. Non. Il ne m'a pas impressionné. Ta rencontre, puis supposez, dans le hockey, ta rencontre la plus impressionnante avec une personnalité, une vedette, whatever, puis tu es mieux, ça doit être ailleurs, mais ça ne doit pas être à Minnesota que tu rencontres une vedette. Moi, c'était dans le hockey, c'est sûr. Premièrement, Sid. Mettons, oui, Sid. Parce que Sid, c'était genre, tu réalises que ce n'est pas juste le bon joueur, mais c'est une personne incroyable. C'est un leader incroyable. Puis, c'était juste sa prestance. C'était vraiment cool, ça. Puis, Flower, honnêtement, Flower aussi. Mais quand tu as joué à Nashville, Mike Fisher, tu n'es plus là. Oui, Carrie Underwood, elle ne compte pas dans ton top 5. C'est à Nashville, tu n'as pas vu toutes les vedettes de Country. Je l'avais rencontré vite, vite. Oui, mais je l'ai rencontré ici et là, mais je l'étais plus jeune, un peu plus timide. Oui, c'était quand même Sid, les boys, c'était quand même Sid. Mais Carrie, oui, un peu, c'est sûr. Avec un smile de côté. Ça doit être quelque chose pareil d'avoir une célébrité, comment ça fonctionnait dans le salon des femmes? Y avait-tu un changement de sécurité? À ce moment-là, j'étais célibataire dans ce temps-là, je ne sais pas trop comment ça marchait dans le salon des femmes. Il pensait vite de la famille. C'est ça, mais il me semble qu'elle n'était pas là souvent. Elle avait ses propres affaires. Je pense qu'elle avait une vie occupée un petit peu. Je ne l'ai pas vue souvent. Je pense que je l'ai vue une fois. C'est un peu de la fin d'année. Dernière question, puis j'aimerais bien ça la poser à Carrie Underwood, mais on la pose à tous nos invités et c'est malaisant, mais ton caca le plus embarrassant? Mon caca le plus embarrassant? Ben, c'est, mettons, je n'en ai pas un en particulier, mais mettons, je ne sais pas moi, un party d'équipe, puis là, tu es quand même, je n'ai pas le choix, mais là, tu es proche d'où tout le monde est. Il faut que tu squeezes un peu. tu squeezes un peu, ce n'est pas le fun, ça. Fait que, ce n'est pas tout. Je veux juste te dire, parce qu'on cherche quelqu'un dans tous les invités qu'on a qui va battre Roger Brulotte, qui, lui, il était dans l'autobus des Expos, puis il était poigné dans le trafic, puis il a chié par la fenêtre d'autobus, puis ça a revolé ses joueurs en arrière. Mais à ce jour, très dur à battre. On doute encore. Eh bien, les boys, j'en ai une popée pour vous autres, mais c'est pas moi. Pas moi, par exemple, je ne vais pas nommer son nom, mais... C'est bon. Un de mes chums... C'est de flower. Non, c'était Mijet 3, puis notre coach, c'était Félix Podvin, puis... Là, notre goleur arrive en milieu de la troisième, puis les gars commençaient à revenir au banc. je me disais, Chris, man, ça pue dans la craisse. Ça pue dans la craisse. Il arrive au... Tu sais qu'on a juste deux choix, là. Il y a deux goleurs dans tes années Mijet 3. Je n'aimerais pas, non. Je vais chier dans son net. J'ai joué deux ans, OK, je suis rendu à quatre. Plus les gars-là, peut-être, mais non. Donc là, il arrive au banc, puis c'était Félix, le coach, puis Félix, il faut chat, il faut chier, man. Félix, il disait, aucune chance si tu restes dans ton net. Fait que là, encore là, les gars, ils vont commencer à revenir encore plus. Je pense qu'il a chier dans ses culottes. On gagne la game. En fait, je pense que c'était 5, 1 ou 4-1. Il a une passe, une passe, backdoor. Il est resté de même. Il n'a pas bougé. Il ne s'est même pas reviré. Il est resté de même. Il est resté de même. On s'est tout dit, je pense qu'il l'a vraiment fait. On a gagné la game, puis Amagog, comme les bancs sont l'autre bord pour le vestiaire. Lui, au lieu de s'emmener nous voir, il est parti direct vers le banc. On a tous printé de même. On tapait ses fesses de même. Il n'est pas là. Je vous le dis, c'était partout dans les combines. C'était l'enfer. Il n'a pas fait un déplacement parce que je chie. Il était figé. Il n'a pas bougé. C'était ma plus belle histoire. Ce n'était pas la mienne, mais j'en ai fait partie un peu. J'en ai fait partie un peu. Est-ce qu'on peut trouver le gardien pour l'inviter la semaine prochaine pour la dernière chose, s'il vous plaît? Je suis un qui serait bien content. Oui, c'est ça. Un peu de fame. What a finish. Toi, tu sais comment finir ça, une entrevue. C'est bon, Chris. Merci, Fred. Tu es bien fin. Il ne lâche pas. Profites-en de ce nouveau contrat-là. Garde-toi. Amuse-toi. Faites pour ça. Amuse-toi. Tu le mérites. Merci beaucoup. Good job. Merci. J'apprécie. Salut, bye-bye. J'aime ça, les gars relaxent. Deux-mêmes, comme pince à rire un peu. Ils comptent une joke, mais Chris, que c'est drôle. C'est drôle. Tout le monde dit ça va Roger. La petite tape de ses fesses après. On n'aurait pas fait ça. Petit flashback, on revient avec Cheval la semaine. À ce soir, on a un beau petit segment d'actualité pour vous autres. Restez là, la gang. On revient dans 5 minutes. 10 ans cette année que tu étais à la barre de Debout les comiques. Oui. C'est quoi? Tu es un gars qui était habitué de te lever tôt le matin. J'ai grandi sur une ferme. L'idée de me lever de bonheur ça n'a jamais été un problème. Même avec la tournée quand on a commencé dans ce métier-là, ça m'a suivi longtemps dans ma vie. Pendant longtemps, à 5h30, 6h, je ne me réveillais pas de cadran. Là, c'est rendu 3h. Mais ceci dit... Dominique, étais-tu de même aussi? Dominique, pas du tout. Lui, c'était vraiment un oiseau de nuit. Dominique ne pourrait pas faire comme j'ai fait 10 ans un morning show avec de la tournée en même temps. Je pense qu'à un moment donné, il y a ta biorhythmie qu'il faut qu'elle aide un peu dans ce sens-là parce que c'est très demandant, mine de rien. Ça demande une certaine discipline. Comment je te dirais ça? Je suis capable de redormir dans le jour. Moi, j'ai des gens dans mon entourage que moi, tu me couches à terre puis je dors. C'est pas long. Ça ne me prend pas de temps. Je suis capable, à un moment donné, j'ai une heure pour dormir. Parfait, je vais dormir une heure. Ou 45 minutes sur l'heure. Mais de s'endormir rapidement, c'est une chose, mais ce qui est difficile, en fait, puis de l'avoir fait pendant deux ans seulement, mais c'est de mettre la switch à « on » aussitôt que tu te réveilles. Oui. Parce que redormir dans le jour, c'est une chose. Les peu de fois que je le faisais, j'étais une épave après ça. Il ne faut pas trop dormir, en fait. C'est ça l'affaire. Une science derrière ça. C'est vraiment comme 20 minutes, une demi-heure. Puis ça, je me suis rendu compte de ça il y a un an et demi à peu près. Mais sinon, quand j'arrive en fin de parcours, des fins de saison, avant les fêtes, fin novembre, décembre. Ou maintenant, là. Ou maintenant, on est vraiment là-dedans en mai. Là, pour vrai, je pourrais peut-être une journée dormir, trois heures une journée de temps en temps. Parce que... Faire un petit reset. Un petit reset carrément. Puis quand je fais ça le trois heures, je le sais que tu as raison, je vais être à l'envers un peu la première heure des veilles après ça. Mettons, je dors de 1 à 4. Puis après ça, je vais tout de bien avoir de la misère à me rendormir un peu le soir. Mais j'écoute mon corps beaucoup, pour vrai, depuis quelques années. Je n'ai pas le choix. Sinon, je pense que tu ne passes pas à travers cet horaire-là. Tu sais, tu es levé à 3h30 du matin quand tu travailles sur la ferme, que tu es un jeune, que tu es un ado, tu fais ça avant d'aller à l'école. C'est super formateur. Mais en tant qu'adulte, père de famille, cette gestion-là... Ça prend la même rigueur que tu avais. Sur la ferme, c'est un travail qui est plus physique, c'est sûr. Je pense que ça a été mon école pour faire ce que je fais maintenant. Mais je trouve que ça t'enlève beaucoup aussi comme adulte. Tu l'as dit, père de famille, moi, mon gars, il y a 14 ans, ça fait 10 ans que je suis morning man. Ça fait que calcule qu'à chaque fois qu'il est parti pour aller à l'école, je n'étais jamais là le matin. C'est une réalité que moi... Puis je salue sa mère et j'embrasse sa mère parce qu'elle a géré aussi un petit TDAH qu'on ne savait pas ce qu'il y avait au départ, tu comprends? Puis qu'elle pogne le matin son médicament ne fait pas effet encore. Ça fait qu'elle l'a eu dans les pires moments, je pense à l'éveil. C'est un sacrifice familial en fait quand tu fais quelque chose comme ça parce que pour vrai, j'y disais à mon gars il n'y a pas longtemps, j'ai dit, toi, j'ai dit, ton père, il est tout le temps fatigué. Puis là, il me regarde et dit, ouais, mais je comprends ça, il n'est pas con. Il voit aller la vie un peu et tout ça. On a une question qui demande, c'est qui Delo? C'est Nicolas Delaurier des Flyers de Fladelfie. Et puis tantôt, on a eu une question, excusez. Une question? Oui, le club jockey. OK, je l'ai perdu. OK. Mais c'était une bonne question qu'on avait eue, mais c'était... Cheval de la semaine, une présentation du club jockey du Québec, la gang. Choix du dernier podcast, j'avais pris Nathan Gaucher qui a marqué un magnifique but lors de la Commemorial. Maxime, tu l'avais pris. James Malatesta qui a été joueur du match. Fait que mon petit cheval, il avance. Ben, admettons que je fais le calcul. Ça va pas être tes affaires. Non, mais admettons que je peux concéder déjà la victoire. Oui, c'est la saison finie mercredi. À moins qu'on fasse que le prochain... Les choix d'asseoir valent 5 points. Non. Non? Non. 6 points. Non. 7 points. Je peux te laisser monter jusqu'à un casier de moi pour que t'aies pas perdu par tant que ça, mais je te conseille de rien. J'aime mieux perdre avec honneur. Ben, tu vas en manger une crisse, moi, t'as dit tout de suite. T'as conseil de rien, toi. Ton langage. Demain, au golf, t'auras pas de chance, ça non plus. Donc, Maxime, qui a remporté avec James Malatesta. Et de mon côté, cette semaine, pour ce soir, pour le match de demain... Oui. J'ai hâte de regarder ça. Dallas-Vegas Golden Knights. Je choisis le retour du capitaine, l'enfant prodige, Jamie Penn. Puis, c'est important de mentionner que, d'après moi, il va jouer un nasty game. Il va être fin, en tout cas. Non, sérieux, là. Non, mais imagine comment tu te sens pareil. Mets-toi à sa place, là. Tu perds dans la série, t'es out deux games, tu gagnes les deux games, puis là, tu reviens, puis tu perds, mettons. Non, non, mais il y a deux affaires. OK. Un, l'équipe a gagné sans lui. Il est comme, OK, je ne peux pas arriver pour être pourri. Puis deux, il en doit une à l'équipe. Il en doit une, pas à peu près, là. Il a mis son équipe dans le trouble. Il a fait perdre le match. Trois. Il a donné le match à l'autre équipe quand il fallait absolument le gagner. Moi, je dis que Jamie Benn, demain, prédiction. Prédiction. Puis, Simon, on sort la clip, si j'ai raison. Trois buts! Taux du chapeau, Jamie Benn, demain. Taux du chapeau. Taux du chapeau. Je pense qu'il va en score deux puis un dans le filet des airs. « Watch it ». La réalité, c'est qu'il a fait des moves d'épais, mais c'est un capitaine puis un gars avec beaucoup de caractère quand même. Il a du guts, le gars. C'est mon joueur. On a ton équipe. Ah, OK. Clique à deno. Yé-hé! Moi, j'ai pris son gardien de but. Jake Otinger. Je pense que tu veux voler un match. Tu veux absolument gagner ce match-là. Ça prend une grande performance de sa part. Puis là, ça fait deux matchs qui est incroyable. Tu sais, j'avais le goût de prendre Robertson, mais je ne voulais pas gagner facilement. Robertson, 5 buts à ses 5 derniers matchs. Ça aurait été une victoire facile, mais je ne le prendrai pas. Je vais prendre la gardien de but. Il va aller… Selon moi, il va voler cette série-là. Moi, je dis qu'il revienne dans la série. Puis la dernière… Je commence à penser ça. Là, c'est 3-2. C'est 3-2. 3-2. Là, c'est à Dallas. C'est à Dallas. Puis la Game 7, pour moi, c'est un coup de dé. Parce que là, t'arrives les émotions. Non, Game 7, c'est trop d'émotions. La pression va sur Vegas. Il y a-tu de la pression sur Vegas? À Vegas, puis qu'est-ce qui me donne confiance en ce moment? La gang de gros canons en défense, c'était mauvais. On dirait qu'on pensait. Peut-être que c'était fini. Puis, je n'ai pas fini. Ah non. Puis, Hill, dans le filet, hier, c'était la game qu'il fallait gagner parce qu'il arrêtait tout. Jusqu'à temps qu'il ait le but, qu'on aimait moins un peu. Il faut qu'il le revoie. Oui, mais la game, ça aurait dû monter bien plus haut que ça. Il a volé la game. Il l'avait volé. Il a donné un moyen but. Mais hier, c'était la game à voler. Bien, tu sais, toutes les questions de timing, pareil. T'as beau voler, Chris, il a donné une Zezette pareille. C'est la réalité entre avoir Aiden Hill puis Hottinger. Zezette, je ne suis pas d'accord. Elle a dévié sur Pretrangelo. Correct. Pas à peu près. Puis, à passer, il avait la mythe en bonne place. Oui, à telle limite. À telle limite. Il ne doit pas le donner. Toi, c'est toutes des Zezettes. Oui, ça, c'est vrai. C'est toujours... Ça, c'est une Zezette. Ça, il faut qu'il arrête ça. 3 contre 0, Ovechkin, McDavid, Crosby. Il faut qu'il arrête ça. C'est Crosby qui a lancé. Il a moins bon shot des tours. Ah, c'est vrai. C'était le clip jockey de cette semaine. Cheval la semaine. Jamie Benn, Jay Gottinger, on passe en actualité deuxième période de la gang. La deuxième période vous est présentée par le Ford F-150 2023, construit pour accomplir des grandes choses. C'est bon, ça? J'ai pas gagné un fourreur avant de la faire. Actualité. Dans nos magnifiques studio Ford de la gang, comment on feel de partir de 0-3 à 3-2 à peut-être 3-3 à peut-être machette? Je le sais pas. Tu le sais-tu? J'ai vécu les deux. J'ai perdu 0-3 dans une série puis j'ai mené 3-0 dans une série. Je vais commencer avec qu'on perdait 0-3 contre les Kings de Los Angeles avec les Canucks de Vancouver. Puis là, la réalité, c'est que tu fais juste te dire on va essayer de jouer un bon match. T'as-tu perdu en 4? Oui. Non, non, mais mon point, je veux juste te dire l'état d'esprit. OK. Je pensais que t'avais fait un comeback. T'as perdu en 4 ou en 5. Mais c'est juste le point, c'est que t'as plus... T'es déjà en vacances, que tu joues puis t'as plus de pression. Puis Dallas, ils sont encore de même dans leur tête demain. Ils se disent pas, on a une chance, c'est comme ça arrive rarement puis on va juste jouer puis s'amuser puis ça, c'est dangereux. Parce que là, tu prends des risques puis t'es prêt à vivre avec n'importe quoi. De cet angle-là, c'est quelque chose. Mais je l'ai vécu de l'autre bord. On menait 3-0 contre les Blackhawks de Chicago, l'année où c'est qu'on était à la finale de la Coupe avec les Canucks de Vancouver. Ils ont monté. 3-1. Là, tu te dis, bon, il faut retourner et tu reviens à la maison. Game 7, c'était quoi le feeling dans la chambre? Il est stressant en crime. Puis là, c'est pas ça. Game 7, on mène, je pense que c'est 1-0 ou 2-1, je me rappelle plus vraiment. Mais on mène par un but puis on se fait scorer par Jonathan Taze, il reste genre 15 secondes. On s'en va en overtime. Là, tu venais 3-0. Puis je me rappellerai toujours Roberto Luongo sur Patrick Sharp. La série était là, c'était impossible de pas scorer puis il a fait un nest-it save. Puis après, Burroughs avait scoré. Mais la réalité, c'est que aussitôt que tu touches le 3-2, je peux te le dire tout de suite. T'as le goût de faire un petit caca dans tes jeans parce que t'es stressé pas à peu près. À Dallas demain, retour de Jamie Benn. Honnêtement, Vegas, imagine le premier chiffre de Jamie Benn. Ah non, ça va être... Moi, je dis que ça va être écœurant demain l'ambiance. J'espère qu'il ne pointe pas un 2. Des fois, tu es trop émotif. Au contraire, c'est ça que j'aime. C'est que là, il a fait un move d'épais. Il sait que les arbitres vont le regarder. Il a du talent, ce gars-là. Demain, il va jouer avec son talent. Il va laisser faire la grosse mise en échec pour scorer des buts. Moi, je pense que c'est ça. Puis, je vais amener un facteur très important. La Ligue nationale d'hockey qui l'ont suspendu juste deux matchs, ça va être dramatique quand ça va être lui une main qui va donner la victoire. Parce que là, si t'es les Golden Knights, tu dis écoute, il a sauté derrière la tête de mon capitaine en donnant un crush check dans le cou. Il revient dans la série puis il fait gagner la game puis on s'en va au game 7. Demain, j'ai hâte de m'asseoir. Demain, je m'assis devant la télé. Pas de bière pour ce que je t'ai dit. Pas de chip pour ce que je t'ai dit. Demain, je m'assis devant la télé. Finalement, je ne regarde pas la game. Oui, c'est ça. Finalement, c'est plate en assis. OK, pas de bière. Laisse faire ça, je n'écoute pas ça. Ça va être tout un match. C'est un des matchs les plus attendus depuis longtemps du côté de la Maison de la Pierre. C'est quand même drôle de dire ça entre Dallas et Vegas. Est-ce que t'es le Canadien avec tout, puis là, on sait ton opinion sur le championnat du monde. Signe-tu Samuel Montembeau avec ses performances? Mettons, moi, je pense qu'il a prouvé cette année. Il reste un an de contrat. Un peu comme Fred Gaudreau. Ça fait deux ans qu'il performe puis on lui a donné le beau contrat de cinq ans. Montembeau, je ne te dis pas cinq ans, mais je pense qu'on peut peut-être économiser un peu d'argent sur quelques années en faisant ça. Moi, je suis Canadien en ce moment. Je signe Montembeau à deux, trois ans. Moi, mon contrat que j'ai en tête, c'est 4 ans, 12 millions. Moi, je chignerais Montembeau à ce prix-là. Il y en reste une autre. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Justement, tu as une autre année pour t'améliorer puis améliorer ton jeu. Puis je pense qu'il faut qu'il soit considéré comme un gardien puis il est très, très bon, mais il faut que ça soit considéré comme on va avoir une équipe avec un 1A puis un 1B. Je pense que le Canadien se dirige vers ça puis c'est quand même difficile de trouver un autre Carey Price. Une meilleure version de ce qu'on a en ce moment avec Montembeau puis Allen. Tu sais, un Montembeau dans son prime avec un autre gardien qui sera peut-être un jeune ou peu importe, mais je ne serais pas gêné de donner à Montembeau à 4 ans, 12 millions. Oui, parce qu'à 2.5, 3 millions par année, il va se retrouver dans le siège que même si tu vas chercher un jeune qui performe, tu le mets à deuxième, il va te donner ses 30, 40 games, il va te faire la job, il va être payé à long terme. Tu sais, pour moi, je suis d'accord. Avec un cap qui va sûrement monter aussi, un cap salarial. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, mais je trouve 3 millions, c'est quand même beaucoup. Mettons, tu le signerais combien? Oui, c'est... On a perdu d'anneaux pour... Oui, pour... 500 000. 500 000. Mais c'est une bonne question, je le signerais combien? Moi, j'avais 2.5 en tête. 4 ans, je n'ai pas de trouble. Alain fait combien? Il ne fait pas ça 3 millions. 2.8, je pense. 2.7, 2.8. Puis le marché va monter. Moi, je ne serais pas... Alain est tout le temps blessé. Oui, oui. 3 millions, 2.5, 3, mettons, c'est 4 ans. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je ne serais pas gêné. Un autre point, on en a parlé tantôt, ça fait qu'on n'en parlera pas. Tu t'attends quoi, Jamie Bell, on en a parlé, les Panthers qui ne jouent pas pendant longtemps, on en a parlé. Une affaire qu'on a oublié pendant qu'on parlait de... Attends une minute, je vais en parler un peu, par exemple, un petit détail, parce qu'on parle des Panthers puis qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais je trouve ça cool parce qu'oublions le côté hockey. Hier, tu vois Brady Ketchuk... 3.8, Alain, excusez-moi. Mathieu. Mathieu, c'est 3.8. Hier, tu vois Mathieu Ketchuk, excusez, au match de basketball. Tu sais, il était au Miami Heat, il parle avec Shaquille O'Neal, il est en entrevue avec Barclay, O'Neal, il est sur le panel. Tu sais, c'est bon pour le hockey en Floride. Très bon. Là, le gros délai qu'il y a eu entre les games, ça crée comme de l'engouement puis de voir un gars avec... Il y avait... Le try d'un bar, hein? Le T-shirt d'un bar local où est-ce que le monde va boire. C'est mal à la vie. Il était carré. Il était carré, mais je pense que c'est bon pour le hockey parce que c'est rare qu'on ait vu ça en Floride. Tu sais, d'habitude, c'est comme, OK, il y a du hockey, mais là, il était avec les joueurs de basket. Shaquille O'Neal qui s'en va dire, moi, je n'ai pas de question, je me fous un peu du hockey, mais j'adore ça quand vous vous battez. Puis après ça, il pogne la main, là. Sérieusement, ça ressemble à ça. Shaquille O'Neal, il n'a pas eu la main? Il n'a pas eu la main. Ketchuk, ça va l'air d'une main de bébé. Ah oui? C'était écœurant, c'était écœurant. J'ai pas vu ça. Ah oui, c'était écœurant. Mais c'est bon, mais ça prouve encore une fois. Tu sais, on a tellement critiqué Piqué Subban à Montréal que l'hockey à travers les États-Unis a besoin de personnalité. Ketchuk n'est pas aussi... C'est pour ça que Nashville est venu chercher aussi. Tu sais, Ketchuk n'est pas exubérant comme Piqué Subban, mais il a sa personnalité à lui qui fait que c'est attachant, tu as le goût d'aller le voir jouer, sa personnalité sur la patinoire. Puis je pense que la Ligue nationale a besoin de joueurs et c'est exactement ça que tu avais besoin pour vendre le hockey en Floride qui est là depuis longtemps. Mais ça prend que... Tu sais, tu vas voir une bonne équipe de hockey, même si ils sont bons. Je veux pas rien enlever parce qu'on vient le voir, mais il y a des équipes qui sont comme notre ami Joël Bouchard dirait, ils sont vanilles. Ils sont vanilles. Tu regardes ça, ils sont bons, mais tu t'attaches à qui? Tu sais, il faut que tu aies un chandail à acheter dans l'organisation. Tu vas acheter qui? Là, c'est Ketchuk. Il y a de l'intensité. Il est proche des fans. Il y a un chandail de beurre. Très, très bon. Je suis content de voir ça. Avec les réseaux sociaux, à cette heure, tu peux atteindre le monde différemment. Ça, c'est important que les équipes le voient. Puis je pense que la game vient de changer après tant d'années avec les Panthers de Floride parce que la réalité, on parle toujours dans Montréal pourquoi les gars viennent pas, que ce soit la température, les impôts, blablabla. L'autre bord, la meilleure version de tout ça, c'est Floride. C'est la température en Floride. T'as des bons joueurs, t'as une bonne équipe. Il n'y a rien qui marche pas. Oui, mais admettons, j'aimerais ça voir les billets qui étaient vendus combien? Allez voir Gamer, la série finale, ça va coûter combien? Gamer ou 4 ou 3? Est-ce qu'on peut le trouver Simon en arrière pendant qu'on va parler? Passer, admettons, le Canadien de Montréal, il y aurait des billets à 15-20 000 pour aller voir le Canadien. Là, on va se retrouver en Floride. Oui, l'aréna est pleine, mais les billets sont quand même ben 85 $, 100 $. Il ne doit pas être 400 $ pour ces games-là. Je me demande. Au final, c'est pas grave parce que le billet est vendu à un prix pour l'équipe. Oui, mais c'est encore drôle, parce qu'il y a de l'argent à Miami, pas loin. L'aréna est à Fort Lauderdale. 40 minutes. À 40 minutes, des gros bidous, regarde les billets du Miami Heat, c'est cher. S'ils peuvent créer, justement, aller chercher ce crowd-là, ils vont en vendre des billets chers. Ah non, c'est fou. Puis dans un autre ordre d'idée, tu parles de Miami Heat, c'était-tu fou la fin de match? Ce n'est pas des pros de basket, mais le gars à 0,1 seconde qui lâche le ballon pour la mettre dedans. Tabarnak, je m'excuse. Oh, c'est bon, OK. Tu veux, en penteuse, c'est 300 du billet. Section 300, là. Section 300, en haut. Les plus hauts possibles, c'est 350 piastres du billet. 1 300 plus. Non, non, c'est ça, c'est cher. Mets le meilleur ticket available, s'il te plaît. Le meilleur ticket. Le plus cher, là. On va le voir. Je pense que c'est 3 000. 5 624 piastres, c'est ça, là. Non, il y en a d'autres. 9 900. Ah oui, il y a des billets à 9 900 en avant. Non, c'est ça, le site des Panthers. Oui, 10 000 piastres, 10 000 piastres, une paire de billets dans la Vite. Puis n'oublie pas une affaire, c'est que le monde ne vienne pas juste de la Floride. Non, non, c'est 10 000 chaque. Chaque, c'est ça. 9 900 each. 20 000 piastres la paire de billets dans la Vite pour les Panthers de la Floride. Ça, c'est immense. Wow! C'est là la différence d'avoir de l'exposure sur la télé aux États-Unis. C'est que là, tu n'as pas juste des fans des Panthers pour être là. C'est ça, je ne pensais pas 10 000 US qu'on allait essayer. Tu étais en train de nous vendre si c'était 68 piastres avec une poutine et une bière. Je pensais y aller en bas de 1000, moi. Je pensais y aller bien manger en bas de 1000 piastres. Non. J'aime ça. OK. J'ai lu un commentaire en même temps, je me suis dit OK, non, ça ne vaut pas la peine de l'air. Ce sont ceux-là qui mènent loin en série. Sinon, encore la frustration comme Toronto et Hamilton, deux équipes incomplètes. Oui, tu as raison. En effet. Tu voulais parler de Robertson. On en a parlé un peu tantôt. Oui, il est en feu et c'est juste l'apprentissage d'un joueur qui est quand même jeune, Robertson. Ses deux buts, ses 13 premiers matchs en série et là, il est 5 en 5. Ça prouve que plus que tu joues de match en tant que jeune joueur, plus que c'est important en série. Là, il s'est retrouvé, il a confiance et il est en train de voir que s'il ne marque pas, son équipe ne gagnera pas et on l'a vu jouer. Le changement est différent, pareil. C'est niaiseux. Tu sais, quand on parle des joueurs vedettes qu'on a besoin et que ça fait la différence, Robertson s'est mis à jouer. Les stars ont step up. Oui, non. Tu sais, tu le vois. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est une prise de leadership. Ton capitaine, il vient de te chier dans les mains, il n'est plus dans l'alignement. C'est qui le next qui veut être capitaine quand Ben va partir? Robertson a comme fait, tu sais quoi, il m'a m'a levé, moi. Ça va être moi le futur capitaine ici et ça paraît dans son attitude sur la glace. Je trouve ça beau à voir, tellement talentueux, tellement un beau coup de patin. Très bon joueur. J'adore ça. C'était l'actualité d'aujourd'hui. On passe au joueur du mois, CertainTeed, avant d'aller à la zone Monsenex et Chum. Eh oui, CertainTeed, c'est le choix des pros de la rénovation de la construction. Vous trouverez des produits de calibre professionnel et matériaux de pros. Que ça soit le revêtement extérieur, les bardeaux d'asphalte, les panneaux de gyps ultra robustes qui résistent au feu et à l'eau, les matériaux d'isolation de qualité supérieure ou les systèmes de plafond, les produits de marque CertainTeed sont hautement recommandés par les experts. Ils sont disponibles dans la plupart des bons magasins et grandes surfaces qui offrent des matériaux de construction. Le choix des pros, c'est CertainTeed. Et notre joueur, ce mois-ci, on a choisi Samuel Montembeau pour sa prestation au championnat canadien. Incroyable. Incroyable. Ça aurait été facile de prendre quatre chocs ces joueurs-là. Mais Samuel Montembeau, c'est sa façon d'évoluer rapidement dans la Ligue nationale de hockey. On s'en rappelle, ça a tout commencé avec des joueurs, un gardien de but dans le fond qui jouait pas souvent mais qui arrivait toujours auprès dans le filet. Tu l'as mentionné souvent, Guillaume, des fois, il arrivait à un match aux deux semaines. Il a gardé confiance quand même. Il était toujours sharp et ça a évolué. Plus de matchs cette année, s'en va, remporte la médaille d'or. Un statement. Un statement. Tu viens de le dire. Parce que là-bas, tu te plantes, tu mets des doutes. Exact. Il vient de dire, moi, je suis for real. Lui, il vient de dire, le net à Montréal, l'année prochaine, il est à moi. Il vient de dire ça. Puis j'ai hâte de voir en crime. Parce que là, cet été, on s'entend, le Caden Primo passer l'Inertrade. Jake Allen, il est Canadien. Il vient de... New Brunswick. Fait qu'il est déjà là que le Canada prenne lui avant Allen. C'est quand même un statement là aussi. T'as raison. Tu prends le 2 du Canadien, c'est facile. Tu sais, quand tu parles de même, tu m'impressionnes à ça. C'est bon ce que tu dis. C'est vrai, t'as raison. Quand je suis trop bon de même, on devrait tout de suite s'en aller à Zon de Mont-Sonnex. Zon de Mont-Sonnex, on parle avec vous autres. Salut. C'est beau, t'entendais-tu puis ce professionnalisme-là puis la chimie puis cette chimie-là, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas puis si tu ne l'as pas, Étienne, ça n'arrivera pas. Tu as gagné des championnats. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton équipe? Il y avait une chimie. Il y avait une chimie, il y avait ça, il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour ramasser l'autre en arrière parce qu'il faisait son possible mais on n'est pas parfait, tu comprends-tu? Fait que quand le reste de l'équipe essaie de corriger la perfection puis qu'on a tous l'objectif de la perfection, on ne l'atteindra pas là mais on est con, on se ferme les yeux, on mord dans le mât de piste puis on se dit on s'en va vers la perfection. C'est là qu'on s'en va. Comment on peut? Moi là, on était rendu une bébête créative avec Patrice, Tami puis Billy puis Sébastien, j'enlève tout le temps. Seburto qui est un génie de générosité aussi. C'est tout du monde fin là. C'est tout du monde « Hey man, pour vrai, j'aurais été à la guerre avec eux autres là. » Puis Tami puis Billy vont quitter à la fin de cette saison-ci. Ça va être les deux derniers membres à part moi, mettons, de l'équipe originale puis on est à renouveler l'équipe pour l'année prochaine parce qu'on continue mais tu sais, Valérie s'est greffée. Valérie est dans cette tradition-là. Mais moi, ça c'est primordial comme capitaine de cette équipe-là. On ne s'est jamais chicané. On n'a déjà été pas d'accord. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où il y en avait de la chicane en frères et sœurs. Forcément, on est 13 enfants. Il y a 13 ans entre le plus vieux puis le plus jeune, on est neuf là-dedans. Tu t'imagines qu'à un moment donné, on voulait avoir la même place à table puis tout ça puis dans le char puis partout. Mais moi, je me suis juré que jamais mon équipe va se chicaner. Je n'ai jamais laissé perdurer des situations. Quand il y avait des conflits, j'allais m'asseoir avec la personne quand je voyais que quelqu'un était malheureux, quand je voyais qu'il y avait quelqu'un qui était soucieux de quoi que ce soit. Ce qui fait que... Parce que ça vaut la radio aussi. C'est bien plus que la radio, c'est ça. C'est des problèmes dans la famille, des problèmes avec ta blonde, avec ton père, ta mère. Surtout à ce moment-là, tu l'as vécu pendant deux ans, c'est comme un moment... Tu te lèves le matin, on va se le dire, on a toute une petite face de port frais quand tu rentres à 4h30. C'est probablement le moment où ta patience est le plus à fleur de peau avec le temps. Mais moi, je suis assez fier de ça, d'arriver et dire qu'on ne s'est pas entendus sur des affaires, bien entendu, j'espère, mais on s'est chicané jamais. Se chicaner vraiment de se crier après. Non, non, non. Je n'aurais pas toléré ça. Je n'aurais pas enduré ça. J'aurais fait comme, attends un peu, on ne peut pas se parler de même. On ne fera pas de temps si on se crier après. Ton équipe est appelée à changer l'an prochain. Je peux imaginer qu'il y a quelque chose d'à la fois, peut-être un peu, je ne veux pas dire inquiétant, mais stimulant et à la fois... C'est un vertige, c'est sûr. Il y a un vertige. C'est aussi une page qui se tourne. Je ne peux pas faire comme Billy et ta amie qui s'en vont. Tu ne peux pas être remplacé par du... Ce n'est pas du pareil au même. C'est une nouvelle dynamique à changer. Le show, ça va être une proposition différente. Ça va rester un show de radio du matin et on va traiter de l'actualité. On va encore faire ça, mais c'est clair que la texture va changer. Ça, l'avenir, je pleure plus le passé que l'avenir m'inquiète. Tu comprends. Ça me fait plus mal que Billy parte, que ta amie parte, mais en même temps, je comprends leurs raisons et je les conçois. Tu sais, Billy, c'est un créateur. Il écrit un sketch par jour depuis 10 ans, 11 ans, en fait. Puis lui, il fait comme... Tu sais, la créativité, c'est comme... Comment je te dirais? C'est un moteur en dedans de toi, mais ça ne peut pas s'assouvir tout le temps sur le même exercice. À un moment donné, c'est pour ça que tu vois des chanteurs qui se mettent à écrire un film. Tu as des artistes, des fois, parce que leur créativité, leur moteur créatif, à un moment donné, tu veux l'user puis l'utiliser à d'autres choses. Peut-être qu'il va faire dans un an, un an après qu'il est parti, il va... Hey, man, c'est un erreur, je retourne à la radio, c'est ça que je veux faire. Ce sera son chemin à lui, mais je comprends tout à fait l'entonnoir dans lequel il est présentement. Surtout dans un monde où, pour les artistes, particulièrement les humoristes, il y a tellement d'opportunités de polyvalence, d'aller en télé, en radio, de writer, d'être en... Tu sais, toi, tu as fait même de la mise en scène. Tu as fait... Tu sais, mais ma question est la suivante parce que clairement, évidemment, tu es impliqué dans le processus de sélection et je ne veux pas que tu me donnes des hints, mais je suis curieux de savoir, je veux faire un parallèle avec des processus d'embauche. Tu sais, moi, dans ma petite équipe, c'était bien important pour moi d'engager du monde qui fit dans la vibe de l'équipe. Les aptitudes, c'est une chose, c'est important, mais l'attitude, c'est l'est encore plus parce que l'attitude va te permettre ensuite de ça d'acquérir les aptitudes nécessaires. fait que tantôt, tu parlais du dénominateur commun entre Pat, ta amie Billy puis même Saburto qui était là puis c'est du Christi de Beaumont qui sont généreux. Est-ce que tu vas choisir les prochains membres de ton équipe en gardant ça en tête? Je vais te donner mon secret, moi, en radio, je pense que c'est Christian Tétrault qui m'avait dit ça il y a longtemps. Il dit, un show de radio, c'est comme t'en allant en char. Quand moi, je conduis, c'est moi qui est derrière le volant, à côté de moi, en avant, c'est Valérie qui fait le showbiz. En arrière, à droite, c'est Pat Bélanger qui me fait le sport, mettons. Puis j'ai ta amie qui me fait la météo. Puis on est en char. Puis tu roules en char pendant trois heures et demie par jour avec eux autres. Tu descendrais-tu à Sept-Îles dans le char? Moi, je ne regarde même pas si tu sais faire de la radio. Je ne regarde même pas si tu sais quand parler. Je vais-tu être capable de me lever avec toi tous les matins? Je vais-tu être capable de rouler en char jusqu'à Sept-Îles à chaque jour avec toi? Je vais-tu être capable de faire trois heures et demie de char? C'est con. C'est totalement un fit de personnalité. Oui. C'est totalement ça. On débarque, c'est sûr qu'on ne castera pas un plombier qui n'a jamais fait ça. C'est des communicateurs, c'est des artistes, c'est des gens comme ça qu'on pressent. Mais c'est plus large que des gens de radio. Moi, ce que je cherche, c'est plus large que des humoristes aussi. Ce que je veux, c'est un fit. Ça fait que je reviens à ma question. On est en train de la constituer cette équipe-là. Il y a des décisions qui sont prises déjà. Mais moi, c'est l'objectif que j'ai. Ça fait que c'est sûr que ce que ça fait aussi, c'est l'auditeur qui va entendre ça. on va tous être dans le même champ après ça. Je veux me mettre au niveau de qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Ça fait que c'est exactement ça que je suis en train de faire présentement. Oui, je suis dans le processus, mais ce n'est pas super important. Je vais te faire une autre confession. À un moment donné, il me disait un tel, un tel camp qui m'a demandé la première mouture de Debout les comiques. Joanne Cloutier, elle disait, avec qui tu veux travailler? Je disais, pour vrai, je suis embêté. Je dis, j'ai deux noms. Elle va te marquer. Qui? Sébastien Ruteau. Parce que ça me prend un duo là aussi. Sébastien, c'est mon Dominique à la radio. C'est vraiment celui avec qui je m'occupe du contenu. Puis je dis l'autre, je dis, c'est vraiment juste un fantasme. C'est Martin McGuire. Après ça, je pense que je suis capable de travailler avec n'importe qui. Je pense que je suis capable de faire de la radio avec n'importe qui s'ils sont contents d'être là puis que le fait est là. Tu comprends? Fait que j'ai pas de... Nous, après ça, on a fait un demi-pilote. Puis quand on a fait ce demi-pilote-là, on a fait comme... OK, man, mais tout est là. Exactement. Tout est là. C'était tout du bon monde. On se connaissait un peu ou beaucoup. Billy, il se faisait... Depuis le début de sa carrière, je le connaissais. Fait que ça a été ça. Fait que moi, je cherche la même affaire là. Je fais juste ça, tu sais. T'es plus souvent avec eux autres qu'avec ta blonde. Bien souvent, tu comprends? La troisième période est une présentation de Monsenex. Eh oui, on est dans les dernières journées pour participer au concours La Belle et la Bœuf gagnent la chance d'aller voir la cérémonie des trophées de la LNH 2023 à Nashville. Comment tu vas chez La Belle et la Bœuf? Tu commandes une bonne bière Monsenex. Tu demandes à ton serveur un âgeville. Il devrait t'aider pour les restaurants La Belle et la Bœuf et te donner toutes les informations pour pouvoir t'inscrire. Comment gagner ce magnifique voyage? C'est-tu toi, Max? Ben, comme bien. Tu regardes ton serveur ou ta serveuse puis tu te dis... Comment t'as fait ça, là? Hein? T'as fait ça déjà, là. Oui. C'est quoi la question? Comment tu fais pour après ça venir ici? Ben, t'as trois choix. C'est soit en auto, à pied ou en récapiteur. Ben, OK. En hélicoptère. Mais la gang La Belle et la Bœuf vont rentrer en contact avec certains gagnants puis ils vont avoir la chance de venir ici mercredi le 31 mai nous rencontrer de 7 à 8 avant le show. Jaser, discuter, manger une poutine sur moi avec nous autres, prendre une bonne bière et après ça, on va se diriger en podcast et il y aura un trivia. Trivia. On va poser trois questions. Trivia. Et le gagnant, ben, va remporter mercredi soir live. Il est carréant, ça. Live! C'est un magnifique concours. Donc, merci La Belle et la Bœuf. Merci MotionX. J'ai hâte de ne pas gagner quelqu'un de moi. Et on commence, bien sûr, avec le fan favorite de notre GP national. GP! GP, GP, GP. GP. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? J'étais là où c'était ça tout le samedi. Oui, je me rappelle. T'as pris une photo avec qui? Avec Samuel à pied. Ah, c'était Samuel à pied. C'était sa première fois? Oui. T'es donc bien chanceux. Puis t'as mangé une poutine. Oui. Fait que toute qu'une soirée, une poutine, il faut que c'est Samuel à pied. Il était-tu gentil? Oui, il était gentil. Il a essayé de te voler des frites? Non. Puis après avoir mangé ta poutine, as-tu lâché quelques pieds? Oui. Des petits pieds? Des petits pieds? Mais comment ça s'est passé? Comment ça t'as réussi à descendre sur le terrain? Non, il était devant J'étais à la rangée 4. OK. Wow. Il était devant le terrain. Puis t'es allé voir, t'as dit, je peux-tu prendre une photo? Puis il a dit oui. Non, ça a l'air que c'est Samuel qui t'allait voir JP. C'est Samuel, il a demandé de prendre une photo avec toi? T'es currant, ça. Il est bon, il connaît la game. C'est toi la super vedette dans ce stade-là. Oui. Quand même. À part ça, JP, t'as-tu hâte de voir la finale? Qui va gagner une main entre Dallas et Vegas? Tu vas guider su, Max. Tu vas dire les Golden Knights, hein? Oui. Pourquoi? Parce que t'aimes les chandails en or? Oui. Ils aiment les gants blancs. Ils ont une bonne équipe, JP, t'as raison, mais j'espère que les Stars vont gagner juste pour que... Moi, j'adore les matchs numéro 7. Ça serait le fun. Ça serait titillant. Merci, mon ami. C'est pas bon, titillant? Ben content de t'avoir parlé encore, JP. On se voit. Mercredi, n'oublie pas, c'est la dernière, mercredi. Contrairement à Max, JP, t'as été bon, t'as pas offert une pièce de performance. Il est-tu fatigué? JP, écoute pas ça. C'est pas bon. Salut, bye. Même JP veut s'en aller. Comme moi, je t'écris. JP, t'as triste que ce soit la dernière. C'est vrai que c'est triste. Mais c'est pas grave, JP. On va se reparler en mois de septembre. C'est triste pareil qu'un jour, on va faire une vraie dernière. Ça va être tough, ça, pareil, de se partir et de dire « on fait plus jamais de poches bleues ». Comment ça va, Anne? Ça va bien. Je pensais pas être la deuxième. Surprise! Évidemment, je suis la coupe mémoriale de mon bord. Demain, ça va être plate parce qu'il y a le match numéro 6 Golden Knights Stars puis remport Thunderbirds. Ça se fait bien sur deux télés ou sur le téléphone. J'aurais pas le choix d'avoir deux écrans. Il y a un heure de différence. Ça fait que des fois, les timings des intermissions arrivent à la bonne place. Ça se peut, mais je vais m'organiser pour avoir deux écrans. Si les remports gagnent, ils se rendent direct en finale. C'est vrai ça, à cause de la victoire de Kamloops. Oui, à cause de la victoire. Kamloops, 10 à 2 contre les Beats. C'est ça. Ça fait que c'est garantant en finale, ça peut aller vite paré. C'est important. Ce que j'ai moins aimé, c'est la mise en échec qui a envoyé un gars sur une civière. Peu importe l'équipe, peu importe le sport, c'est jamais le fun de voir quelqu'un quitter sur une civière. C'est jamais le fun. C'était-tu un coup salaud? Je n'ai pas vu la mise en échec comme il faut. Je l'ai vu vite, vite. J'ai vu les paramédics qui s'en venaient. Je me suis dit, oh boy. J'ai vu vite, mais je pense que c'est juste une trop grosse mise en échec pour le score. Oui, je ne sais pas s'il a été puni. Probablement qu'il a eu un 5 minutes. C'est plus un mauvais atterrissage. Je vais te laisser le regarder, Guy. Ah, OK. Check. Je suis en train de montrer à Guillaume la mise en échec. En tout cas, il ne s'est pas manqué. Il s'est plate. C'est un mauvais atterrissage. Ce n'est pas salaud. J'espère que c'est juste plus de peur que de mal, mais ça a l'air que c'était le bas du dos. Il est tombé assis dans le banc. Il est mal tombé. Très mal tombé. Ouch. Ça n'a pas fait du bien, mettons. Dallas-Vegas, Anne? C'est drôle, mais j'ai comme l'impression que Dallas va forcer un retour au 7e match. Ça ne m'étonnerait pas. Anne, imagine-toi. C'est eux qui sont craqués. C'est eux qui sont craqués. Imagine-toi, Anne, dans la vie. Tu as l'occasion premièrement de passer à l'histoire, puis deuxièmement, tu peux retourner à Vegas. On s'entend que tu te dis je vais en jouer une bonne. J'ai mis ben, je vous ai écouté tout à l'heure. Je le disais tout haut dans mon local. Je dis, Colin, c'est vrai qu'il a fait un move de cave. Il va être surveillé. Comme capitaine, j'ai comme l'impression qu'il n'aura pas le choix de step it up, comme on dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas discuté, par contre, c'est que de l'autre côté aussi, il faut être discipliné. Les Golden Knights, tu ne veux pas prendre ta revanche. Tu ne veux pas citer Stone, tu ne veux pas lui donner un autre coup de bâton puis prendre une mauvaise pénalité. Ah non. Ah non. Ah non. Ça serait grand-être temps. J'ai comme l'impression que le désespoir, il est des deux bords. Je ne sais pas trop c'est qui qui va sortir parce que je pense que Cassidy ne voudra pas avoir un septième match parce que ça peut virer dans tous les sens. Ah non, le 48 heures, comme le Heat, le Heat puis Celtic en ce moment. Le 48 heures. Avec ça, je n'en reviens pas. J'ai vu le ralenti, le ballon, il était parti de la main. Sinon, ça n'aurait pas compté. Imagine les gars qui se font remonter, comment tu te sens? Toute la pression. Surtout que le joueur étoile du Heat, Butler, il a commencé à écœurer l'autre équipe rendue à 3-0. Ah non, non. Je ne fais pas sûr. Il écœurait les Celtics parce que les Celtics l'avaient écœuré dans le passé puis là, ils riaient d'eux autres. Ah non. Non, je ne fais pas sûr. Il était prêt à te faire remonter. Oui, bien tant pis pour lui. Il a couru après. Exact. Merci, Anne. Comme on dit, Butler le cul. Salut. Bye-bye. Exact. Salut. Salut, Anne. Salut, bye. C'est un petit jeu Il était invaincu en match numéro 7. De Boire, Peter De Boire, c'est quoi son estime, non? De Boire? Pete De Boire. Pete De Boire. Il était invaincu en match numéro 7, je crois. T'as raison. C'est pas le… Il ne faut pas que ça se rende. Je prends pour Dallas De Boire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi que s'est passé quand la série a changé De Boire? Hein? C'est quoi que t'es arrivé que la série change De Boire? Tommy, s'il vous plaît. Ça se fait remonter. On va rentrer Tommy puis après ça, t'as balune. Ce soir, il faut se préparer parce qu'on se t'aille à 5h30 pour le club. Comment ça va, Tommy? Je vais me mettre de côté pour être capable de discuter. Ça va pas bien? Je sais pas si c'est de côté ou c'est buggy un peu. Il me semble que t'as pas une bonne connexion en soir. Oh, ça marche pas, mon chum. Désolé, Tommy. Pete De Boire depuis 94. C'est pas arrivé. Simon, essaie Tommy si ça fonctionne pas. Ah, Tommy est là. Ah, c'est correct. Qu'est-ce qu'il se passe de bon, mon Tommy? Ah, ben, ça va bien, vous autres? Ça va bien, ça va bien. T'as-tu des questions de hockey pour nous autres à soir? Oui, oui. Pensez-vous que les stars vont gagner le sixième match? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Non, c'est pas vrai. Moi, je souhaite que non. Moi, je souhaite que non. Ils ont... Les Go Donalds sont bien bons, mais... Je pense qu'ils vont... Ils ont peur un peu. C'est sûr qu'ils sont stressés. T'as raison, 100%. C'est la piste situation. Tu te dis, là, on peut pas en perdre, celle-là. Puis si tu perds le trajet en avion après, qui est pas si long que ça, mais là, tu te poses des questions puis ça amène beaucoup... Tu perds de l'énergie pour rien. T'as raison. Moi, je... Prends les stars demain. Vas-tu écouter la game, Tommy? Ah oui. S'ils perdent, ils vont se faire lancer des roches. Stone. Merci, Tom. T'as-tu d'autres questions? Parce que je pense que Guillaume, il est dû pour son petit lait chaud pour aller faire un dodo. Peut-être... Ben, Guillaume, il fallait m'excuser pour ton autre. Il fallait juste faire une petite blague. Il fallait faire une petite blague, mais... En partant, il fallait m'excuser. Il fallait m'excuser. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fini de même, Tommy. C'est trop bon comme fin. C'est trop bon. À mercredi pour le dernier show. Salut, mon chum. Il était qu'à Révoire. Salut. Tu te fais coller, même. Je m'excuser pour ton oncle. Ben, t'as pas besoin de te dire oui, il t'en reconnaît pas. Il t'a jamais vu. Bon. Merci. Merci tout le monde. C'était un de nos derniers shows. Mercredi, c'est la conclusion de cette merveilleuse saison qu'on a eue. On a eu des bons invités. On a eu du fun. On remercie tout le monde. Toute la gang. Fred Gaudreau qui a été incroyable. Quelle bonne personne. Simon, Vicky, Louis-Philippe, Julia. Tout le monde, toute l'équipe. Guillaume, merci beaucoup. On se revoit mercredi pour la dernière. Avant septembre. Salut. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Sous-titrage Société Radio-Canada